Chers frères et sœurs, l'histoire que nous allons raconter aujourd'hui est un récit de rédemption qui a touché le cœur de beaucoup de gens et qui est un exemple de la force transformatrice de la foi. Je parle de Shai Leboff, connu du grand public pour ses rôles dans des films comme Transformers et Nymphomaniacs. Leboff a eu une adolescence difficile, élevée dans une famille juive non pratiquante, il ne s'est approché de la religion qu'à l'âge adulte. Comme beaucoup d'entre nous, il a traversé des moments sombres et tourmentés, mais il a retrouvé la lumière dans la foi chrétienne. C'est une question du réalisateur Abel Ferrara qui a changé sa vie. Connaissez-vous Padre Pio ? Abel Ferrara lui a posé cette question pendant la préparation de son film sur Padre Pio, alors qu'il était à la recherche de l'acteur qui devrait interpréter le sein de Pietrelcina. À ce moment-là, Shai Leboff vivait une période très difficile de sa vie personnelle et professionnelle. Lors d'une interview avec l'évêque Robert Baron, il a avoué avoir pensé au suicide. Mon monde s'était écroulé. J'avais une arme sur la table. Je ne voulais plus être vivant. Puis, de manière inattendue, la proposition d'interpréter Padre Pio est arrivée. Cela pourrait être un moyen de racheter sa carrière. « Je ne savais rien de Dieu », a-t-il déclaré dans une interview. J'étais perdu, plein de colère et de douleur. J'avais besoin de quelque chose à quoi m'accrocher, d'un sens à ma vie. Pour interpréter Saint Pio, il a accepté de vivre pendant quelques mois dans un monastère des Pouilles avec les frères franciscains. Cette expérience l'a changé en profondeur. Maintenant, je sais que Dieu utilisait mon égo pour m'attirer à lui, en m'éloignant des désirs mondains. Tout se passait en même temps. Je n'aurais pas eu l'impulsion de prendre la voiture et de me rendre au monastère si je n'avais pas pensé. C'est ainsi que je sauverais ma carrière. Dans le film, le bof interprète Padre Pio et, en s'immergeant dans sa vie, l'acteur a commencé à connaître la foi chrétienne et à en ressentir l'attrait. « Je suis tombé amoureux de Jésus », a-t-il dit. « En lui, j'ai trouvé la paix que je cherchais depuis longtemps. Sa miséricorde m'a pardonné mes erreurs et m'a donné la force de changer. » Voir d'autres personnes qui ont péché au-delà de tout. Ce que je peux jamais conceptualiser et se retrouver en Christ m'a fait sentir comme si j'avais retrouvé l'espoir. J'ai commencé à entendre les expériences d'autres personnes qui avaient de péché et qui ont retrouvé la foi. Cela m'a fait sentir comme si j'avais aussi une chance. Après un passé tumultueux et de graves accusations sur son comportement, l'acteur Shai Leboff a trouvé la force de se relever et d'embrasser la foi. Dans une interview, Leboff a avoué « Je pense qu'on ne peut trouver Dieu que lorsqu'on souffre vraiment ». Leboff se demande comment rendre la douleur utile, une question que nous devrions tous nous poser lorsque nous affrontons des obstacles insurmontables. C'est précisément dans le moment de plus grandes difficultés que nous pouvons trouver la force de grandir et de donner un nouveau sens à notre vie. La conversion de Leboff n'a pas été une simple infatuation. Il a étudié la Bible, fréquenté l'Église et prié avec assiduité. Il a également eu l'occasion de connaître la communauté de Saint Jean-Baptiste, une expérience qui l'a profondément marquée. « Là, j'ai trouvé une famille », a-t-il raconté. « Des gens qui m'ont accueilli et aimé pour ceux que j'étais, sans me juger ». La conversion de Leboff n'a pas été facile. Il a dû faire face aux critiques de ceux qui le considéraient comme un opportuniste ou un faux dévot. « La foi n'est pas un jeu », a-t-il affirmé. « C'est un choix de vie qui exige engagement et sacrifice. Mais c'est le plus beau choix que j'ai jamais fait ». Leboff a trouvé dans l'Église catholique une famille accueillante et une communauté de personnes qui le soutiennent dans son chemin de foi. Il a également exprimé le désir de devenir diacre pour pouvoir servir Dieu et son prochain. « Ma conversion est un miracle », a-t-il dit avec émotion. « C'est la preuve que Dieu aime tout le monde, même les pêcheurs comme moi, et qu'il n'est jamais trop tard pour changer ». L'histoire de Leboff est une parabole de rédemption qui enseigne que la conversion est possible pour tous. Peu importe qui nous sommes ou ce que nous avons fait, Dieu est toujours prêt à nous accueillir à bras ouverts. Frères et sœurs, si vous aussi vous vous sentez perdu et sans espoir, n'ayez pas peur de tendre la main à Dieu. Il vous attend avec un amour infini. La conversion de Leboff est un exemple de comment la foi peut transformer la vie d'une personne. C'est un message d'espoir pour tous ceux qui se sentent perdus et sans issue. Frères et sœurs, n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur à Dieu. Il vous attend avec un amour infini. Et maintenant, demandons-nous ce que nous pouvons apprendre de cette histoire et comment nous pouvons l'appliquer à notre propre vie. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et faire partie de la communauté de foi et de prière. Que Dieu nous bénisse tous.